Depuis 1880, on prévoit une traversée de Genève ferroviaire. Maintenant, dimanche, en cinq jours, on aura la traversée, donc en 2019, et en même temps l'extension du tram 17 qui va jusqu'à Annemasse. Donc, deux façons de sortir Genève d'une sorte d'enclave, que ce soit tram ou train. Et dimanche, c'est vraiment le début d'une ouverture encore plus grande de toute la région de Genève. C'est très excitant pour tout le monde qui est concerné, qui est concerné dans le projet CFF, donc c'est l'Element Express, mais le tram 17 à Annemasse qui est TPG. Donc, en 1912, on a signé un contrat, donc ce contrat était pour 100 ans. Il fallait commencer à construire en 2012, autrement on perdait le tracé. Donc, ils ont commencé à construire en 2012. Alors, en fait, le 20e siècle était le siècle des guerres, première, deuxième guerre mondiale, et les voitures. Donc, entre guerre et voiture, on a raté les plans de train. C'est pour ça que Genève est resté un petit peu enclavé, un peu fermé, entre un train qui allait jusqu'à Cornevin, d'un côté, à l'ouest, puis un train qui allait jusqu'à la gare des Eau-Vives, à l'est, mais aucune liaison. Donc, maintenant, la liaison est faite. Est-ce que du fait qu'il y ait le lac, ça crée aussi, comment dire, une complexité dans les transports ? C'est évident, c'est absolument évident. On parle d'une traversée du lac, traversée de rade, traversée du lac, depuis aussi, en tout cas, 50 ou 60 ans. Est-ce que ce sera construit ? On ne sait pas. Mais en tout cas, le Léman Express, ce nouveau train, est un grand pas vers un remplacement, disons, d'une traversée de la rade, une traversée du lac. Les conséquences actuelles de cet enclavement, c'est quoi exactement ? Des bouchons. Des bouchons. Beaucoup de bouchons. Les conséquences, c'est beaucoup de bouchons. On a des emplois à Genève. On a une ville et une région très dynamiques, avec une création d'emplois depuis 20-30 ans, qui dépassent l'existence des gens, des employeurs de la région. Donc, on est obligé d'avoir des gens qui habitent en France, ou habitent en canton de Vaud, qui habitent à Lausanne, même à Berne, même à Fribourg. Donc, on a des bouchons. Parce que beaucoup de gens n'ont pas d'alternative. Ils sont obligés de prendre leurs voitures. Ou bien, même dans les trains, les CFF qui viennent de Lausanne, c'est bouchonné aussi. Il y a beaucoup trop de gens pour les trains. Là, c'est vraiment une liaison. Ce sera une liaison de 45 gares et plus de 200 kilomètres de trains. Donc, tout ça, c'est pour le train, qui n'est pas TPG. Mais ce train, cette extension de train à Annemasse, c'est la même chose. Annemasse, c'est une ville de 35 000 personnes, dont beaucoup de travail sur Genève. Et pour l'instant, ils devaient aller eux-mêmes jusqu'à Moelsula, la frontière entre Genève et la France, et puis prendre le tram. Le tram est bondé. C'est aussi une congestion à cause des trams qui n'ont pas la capacité pour tous ces gens. Alors, maintenant, on a un nouveau tram, une nouvelle ligne qui se crée sur la ligne 12, qui est historique, ça, je peux expliquer. Mais le tram 17 qui va aller 4 arrêts dans Annemasse. Donc, ces 35 000 personnes à pied peuvent aller jusqu'au tram pour aller au centre de Genève. C'est une révolution de mobilité. Le Le Mans Express va faire aussi la liaison avec Annecy, avec Tonon, avec Evian, avec beaucoup de trains dans la région. Donc, parce qu'on a commencé à parler de Le Mans Express il y a 15 ans, en France, on s'est réveillé. On a dit, mais il nous faut aussi des trains et des transports publics. Donc, la France s'est réveillée. Et maintenant, il y a vraiment toute une sorte de régionalisation qui se passe en France, qui était uniquement centrée sur Genève. C'est une ouverture sur la région qui est spectaculaire. Est-ce que ça va favoriser le dynamisme économique de toute la région ? Absolument. Vraiment de toute la région. On parle des emplois. L'hôpital, par exemple, est sur un des arrêts de Le Mans Express. L'arrêt Champel, un tunnel sous terre qui va directement à l'hôpital. 30 ou 40% des employés, surtout les infirmières et les médecins, habitent en France parce qu'ils ne peuvent pas trouver de logement à Genève. Donc, ça, c'est le plus grand employeur du canton de Genève. Ça, c'est déjà pour les emplois. Mais on peut parler aussi de l'immobilier. L'immobilier commence déjà à réagir autour des guerres. Et si quelque chose est près de la gare Le Mans Express, le prix commence doucement à monter. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas des nuisances, c'est un énorme avantage. Au niveau économique, est-ce que c'est un avantage pour les jeunes voix ? Totalement. Les jeunes voix sont complètement bloquées dans les bouchons, comme tout le monde. Mais complètement bloquées. Ils se plaignent tous les jours sur les médias sociaux et en personne, dans les conversations. Donc, il y a un prix économique d'un bouchon. Il y a un prix de temps, d'énervement et de pollution. On est dans une époque où les jeunes exigent des actions sur la pollution et sur la protection de la planète. Et ils ont raison. Ça fait depuis les années 60 qu'on parle de ces problèmes. Maintenant, on voit les effets. Une baisse de 70 ou 80 % du nombre des insectes dans le monde, ça affecte tout le monde. Ça affecte la pollination de l'agriculture. On est loin du transport public, là. C'est vraiment un effet planétaire. Et ce train va permettre aux gens de sortir de leur voiture. C'est un énorme avantage pour les jeunes voix. Pas juste pollution, mais congestion. C'est une solution. On est une solution au problème. On n'est plus un problème. Ça fait plaisir. À Genève, il y a beaucoup d'organisations internationales. Comment ces organisations voient ces changements ? Ils attendent avec la plus grande impatience. Parce qu'un projet qui est déjà en cours, c'est l'extension du tram qui va à Gonsacone et qui va à terme aller à Ferney-Voltaire. Ça, ça sert à toute la région des organisations internationales. Jusqu'à il y a 15 ou 20 ans, les organisations internationales donnaient du parking gratuit à leurs employés, qui créent des aspirateurs à voiture. Pourquoi on se gêne si le parking est gratuit ? Aucun parking n'est gratuit. Il y a l'infrastructure, le maintien, le terrain, l'utilisation du terrain. Donc maintenant, l'ONU s'est réveillée depuis 10 ou 15 ans avec l'aide des TPG, du canton et beaucoup de persuasion. Et maintenant, ils demandent aux employés de payer pour le parking et puis ils créent des alternatives. Donc on a des lignes de bus qui sont créées pour passer dans les quartiers des organisations internationales. Donc là aussi, c'est vraiment un quartier qui est un problème depuis des années, problème de bouchons. Et maintenant, ça va être une solution. Ça fait plaisir. Le premier tram à Genève est ouvert en 1862, le premier tram sur rail. À peine 20 ans plus tard, il y avait une expansion de tram déjà sur Annemasse. Donc à peine 20 ans après, on a traversé la frontière. Premier tram transfrontalier. Ce projet maintenant de tram et de l'Aimant Express qui traverse les frontières, c'est le plus grand projet de mobilité transfrontalier de toute l'Europe aujourd'hui. Donc on est en train de revenir à une ouverture, à un dynamisme régional qu'on avait déjà il y a 100 ans, plus de 100 ans. Donc ça fait plaisir aussi qu'on reconnaît en mobilité vraiment l'importance de la région, l'importance de l'économie, mais l'importance aussi sociale, politique, culturelle. Tout ça, ce sera amélioré avec ce système de liaison ferroviaire et de tram et de bus. En cinq jours, on va vivre pas la fin, pas la fin, c'est la fin d'un grand projet qui a mis 10 ou 15 ans pour mettre en place, même plus parce qu'on a fait ce contrat en 1912. Mais en cinq jours, on commence le début d'un énorme projet de dynamique pour toute la région. Et c'est excitant pour tout le monde qui est concerné avec ce projet. Donc je souhaite longue vie à la mobilité de la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !